C'est à l'Espace Saint-Michel, ancienne église néo-gothique de la fin du XIXe, devenu aujourd'hui un lieu de manifestation culturelle, que nous rencontrons Henri Capin et Daniel Cray, venus exposer leurs travaux. Alors j'ai eu une période où j'ai peut-être eu envie de faire de la sculpture, et je me suis dit c'est trop tard pour s'investir, et j'ai eu envie de creuser dans la toile effectivement, j'ai donné ces impressions de creuser, d'ajouter de la matière, et j'ai eu beaucoup de plaisir, au bout des doigts, de travailler cette matière qui devient vivante et qui m'emporte. Matière et couleur aussi, me permet d'exprimer beaucoup d'émotions, à la fois du présent, du passé, et peut-être aussi de l'avenir, je ne sais pas, c'est quelque chose d'un petit peu magique pour moi. Mes premières matières, c'était les cordages, et en fait, je me suis retrouvée dans mon lieu de naissance, au bord de la mer. Votre travail met le figuratif et abstrait, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? J'ai eu envie de reprendre le dessin, et je me suis lancée dans le figuratif, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pour finir, je trouve que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Peut-être que là, je vais avoir une période où je vais arrêter le figuratif. C'est mes derniers figuratifs pour le moment. Je suis beaucoup plus connectée avec moi-même dans l'abstrait que dans le figuratif. Et le figuratif me donne des contraintes que je n'ai pas dans l'abstrait. J'ai beaucoup plus de liberté dans l'abstrait. Après cette exposition à l'espace Saint-Michel, avez-vous d'autres projets ? J'ai une galerie qui me suit, et elle me voit évoluer. Elle me propose d'exposer tout le mois de septembre, le mois prochain, le grenier aux artistes à Roquecourt. Et puis j'ai fait une exposition à l'art au mieux. Et il y a une personne qui m'a dit, votre travail m'intéresse. Mon fils crée des événements. Alors je ne sais pas si ça vient de cette personne, mais j'ai reçu une candidature pour être à la Biennale Off de Lyon. Et je trouve ça très motivant. La Biennale, c'est tous les deux ans, donc là, je me projette pour 2015. Parce que là, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Cette proposition arrivait un peu... Je veux quelque chose que je veux savourer, et me donner toutes les... Enfin, jouer avec, quoi. Avancer avec. Des silhouettes nues attrapent notre regard. Ce sont les corps sculptés d'Henri Capin, un artiste au travail sensuel. À partir du moment où un sculpteur, un homme, fait des corps de femmes dénudés, il aborde effectivement de front ce sujet. Là, c'est plutôt quelque chose de plutôt épanoui. Plutôt avec une recherche d'élégance dans les lignes, de souplesse. On aboutit sans doute, peut-être, parfois, pas toujours, à une certaine sensualité, oui. Certaines sculptures semblent être modelées à partir de matériaux bien spécifiques. Grosso modo, ce sont des terres argiles ou des grès, grès terre, qui sont cuits, donc, à des températures relativement élevées, et qui, donc, sont des modelages, les sujets sont montés en modelage, et ensuite, séchés et cuits au four, et patinés, pas tous, puisqu'il y a deux, trois sujets là-bas qui sont présentés bruts. Ce que je vais essayer de faire plus ou moins maintenant, je préfère effectivement voir un petit peu du côté d'une présentation de terre qui est en soi, que l'on repère tout de suite, comme une terre cuite, quoi. J'aime beaucoup la danse contemporaine, justement, parce qu'il y a des attitudes, des postures qui sont assez intéressantes, assez libres, justement, par rapport à la danse classique qui est assez codée, qui est assez, voilà, codifiée. Là, on a plus, à nouveau, on a plus de liberté. Sous-titrage ST' 501